C'est un nouveau rêve qu'on va essayer de réaliser. C'est un rêve que j'ai imaginé quand j'étais cinéaste amateur, que j'avais 16-17 ans. J'aurais adoré trouver un atelier de cinéma comme celui-là, qui m'aurait permis d'apprendre ce métier et d'en faire mon métier. Donc, ces ateliers de cinéma, ce n'est pas une école. Ça ne remplace pas les écoles existantes. C'est une passerelle pour permettre à tous les cinéastes amateurs, et ils sont nombreux aujourd'hui, puisque tout le monde filme aujourd'hui, aux plus doués des cinéastes amateurs de franchir le pas pour devenir professionnels. Il y a autant de grands metteurs en scène qui viennent de la rue que des écoles de cinéma. J'en suis un vivant exemple. Aujourd'hui, tout le monde filme. Nos yeux, c'est la plus belle caméra du monde. Nos oreilles, c'est les plus beaux micros. Et notre cerveau, c'est la plus belle machine à monter. Donc, nous sommes naturellement des cinéastes. Le cinéma est un art naturel. Et les grands cinéastes de demain, ils sont partout. Ils sont partout. Qu'est-ce que c'est un grand cinéaste ? C'est quelqu'un de très curieux, qui s'intéresse à tout, et qui a l'esprit de synthèse, et qui, grâce à l'image et au son, peut raconter toutes les histoires. C'est un métier très compliqué. Tout le monde peut filmer, mais tout le monde n'est pas Victor Hugo ou Kubrick. Donc, ces ateliers du cinéma vont nous permettre de trouver les grands cinéastes de demain. Et pour trouver les grands cinéastes de demain, il faut taper partout. Aussi bien dans les écoles de cinéma que dans la rue. Ces ateliers sont construits comme une maison de production. Chaque année, je vais inviter un grand metteur en scène mondial à venir faire son film ici, à Beaune. Et donc, il va faire un film. La seule condition qu'il aura, c'est d'avoir mes élèves sur son plateau. Car la meilleure école du monde, c'est de suivre un tournage de films. C'est la meilleure école du monde. Moi, j'ai appris ce métier en étant stagiaire pendant trois semaines sur un film de Léo Jouanon, 1957, avec Pierre Freinet et Annie Girardot. Et en trois semaines, j'ai appris ce métier. Après, j'ai mis 50 ans à le mettre en pratique. Mais c'est un métier qu'on apprend très vite. si on est tout de suite avec les mains dans le cambouis. Quand on assiste au tournage d'un film, on voit toutes les étapes. Et ici, mes élèves vont participer à l'écriture du film, à la préparation, au tournage, au montage, à la synchronisation, au mixage, à l'étalonnage et même à la sortie du film. Donc, on va leur apprendre le métier de A à Z en le faisant. Et ce film de ce grand metteur en scène sortira comme tous les autres films, puisque c'est un metteur en scène qui fait des films. Et la première personne qui va être le cobaye, c'est moi. Donc, mon prochain film, je le tourne ici à Beaune. Excusez-moi, mais c'est la vie qui continue. Mon prochain film, je le tourne à Beaune, avec mes élèves. Et il sera financé comme un film de Claude Nelouch. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que chaque année, un grand metteur en scène va pouvoir transmettre tout son savoir. Je veux dire que c'est la moindre des choses. C'est l'ordre naturel du monde et de la nature. À un moment donné, on a envie de transmettre. Aujourd'hui, les professeurs dans les écoles sont des gens qui n'ont pas fait forcément des films et qui n'ont pas forcément l'expérience d'avoir fait un film. Moi, mes professeurs, ils auront tous fait des grands films. Je veux dire que ceux qui vont transmettre sont les meilleurs. Ce sont les meilleurs puisqu'ils auront à leur actif 10, 15, 20, moi j'ai fait 45 films. Voilà. Donc, ça laisse des traces. On a appris des choses et ces choses-là, on est ravi de les transmettre. Comme il y avait en peinture ou en musique des écoles. Ce n'est pas nouveau. Ce que je suis en train de faire dans le cinéma, tous les autres arts l'ont pratiqué avant moi. Mais, si vous voulez, je veux que les élèves, dès qu'ils vont rentrer dans l'école, le premier jour, la première chose qu'on va faire, on leur donne une caméra. On a tous des chiffres qui nous protègent, qui nous facilitent les choses. C'est comme dans les tours de magie, il ne faut pas essayer de savoir pourquoi. Moi, je sais qu'un jour, le chiffre 13 est arrivé dans ma vie, ainsi que le chiffre 7. Et qu'à chaque fois que ces deux chiffres étaient là, les choses étaient plus simples, étaient plus faciles. Voilà. Et je ne veux pas savoir pourquoi. Il y a sûrement des explications. Il y a plein de gens qui me disent, je vais t'expliquer. Je ne veux pas connaître les tours de magie. Et les miracles, il ne faut pas les démystifier. Il faut les prendre comme des miracles. Et c'est vrai que quand j'ai vu que les ateliers du cinéma se faisaient au chiffre 13, je me suis dit, tiens, c'est plus qu'un signe. Voilà. Vous savez, je ne suis pas assez savant pour prévenir, pour faire des prévisions à long terme. Mais je suis assez malin pour utiliser le présent. Voilà. Donc, j'utilise le présent au maximum. J'ai fait 45 films. Je ne sais pas comment j'ai fait ces 45 films. Si on m'avait dit, tu feras 45 films, je ne l'aurais jamais cru. Si on m'avait dit, tu auras 7 enfants avec 5 femmes différentes, je ne l'aurais jamais cru. Si on m'avait dit, la vie que j'ai eu la chance de vivre, jamais, jamais, je ne l'aurais cru. Je l'aurais dit, c'est du cinéma, c'est du roman. Eh bien non, tout est possible. Tout est possible à condition justement d'être curieux et d'aimer la vie. d'aimer la vie avec tous ses défauts, avec tous ses défauts. Et c'est cette vie que j'aime, que j'essaye de faire aimer au maximum de gens avec mes films. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je ne suis rien d'autre qu'un reporter de la vie. Je suis quelqu'un de très curieux. Je suis une concierge. Tout m'intéresse, tout me passionne. J'aime le chaud, j'aime le froid, j'aime l'intelligence, j'adore les cons. J'aime tout, j'aime tout, j'aime tout. J'aime la mer, j'aime la montagne, j'aime la campagne. Je ne fais pas partie de ces gens qui aiment certaines choses. Non, j'aime la vie avec tous ses défauts. Et j'ai trouvé dans l'observation de la vie l'envie de participer au grand projet de l'univers, qui a sûrement un grand projet. Comme un petit soldat, rien de tout, comme un petit soldat, j'essaye de bien faire ce que j'ai à faire. Et donc, c'est ce que je voudrais enseigner à ces futurs grands metteurs en scène de demain, car c'est important de faire du cinéma de très haut niveau, parce que le cinéma est un pouvoir de communication colossal. Un jour, un film sera tellement beau, tellement réussi, qu'en deux heures de projection, il pourra changer beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et comme on est dans un monde qui a besoin de changer beaucoup de choses, on va avoir vraiment besoin du cinéma. Donc, il faut fabriquer les grands cinéastes de demain.